Bonjour, alors dans cette vidéo, on va déjà voir comment démarrer VLC, ça c'est relativement simple, il faut demander du démarrer, etc. Une fois que vous avez démarré VLC, vous avez ce genre de fenêtre avec en haut à gauche la fenêtre pour mettre les vidéos sur lesquelles on va travailler, en haut à droite la fenêtre pour visionner, visualiser temporairement une autre vidéo une fois le montage fait, en bas il y a les pistes pour mettre les différentes vidéos sur lesquelles on travaille et les dégouper, vous voyez qu'il y a aussi des outils. On va commencer par introduire des vidéos dans notre projet, alors il suffit de cliquer sur plus ou de les déplacer à la souris, mais le bouton plus ici fonctionne bien, je vais chercher sur mon bureau, j'ai déjà cliqué ici bureau, la fichier par exemple, le fichier là, enfin je clique encore une fois plus ici, ce fichier là, et j'ai déjà deux vidéos sur lesquelles travailler. Donc pour les mettre sur une piste, il suffit de les déplacer à la souris, par exemple ici j'ai déplacé sur la piste numéro 2 cette vidéo, je peux la déplacer à la volonté, je peux mettre sur l'autre piste, la mettre toute à gauche pour commencer, ensuite je peux préparer cette vidéo là, que je vais par exemple mettre sur une autre piste, si je la mets tout à gauche, évidemment elles se déroulent les deux en même temps, c'est pas logique, il faut les déplacer un petit peu plus à droite, voilà, de façon à ce qu'une vidéo enchaîne et directement après la suivante, tac, voilà, une fois que j'ai fait ça, je peux essayer ma vidéo en faisant play ici, et voir le curseur, et une deuxième vidéo, je peux cliquer stop, et puis si j'ai envie de revenir sur cet endroit là, je peux vérifier qu'à partir de, je sais pas, environ 10 secondes, j'ai cette image là, voilà, donc maintenant on sait mettre nos vidéos sur le logiciel OpenShot, on sait les positionner sur les pistes, et faire play pour vérifier notre petit montage, on a fait encore aucun découpage, c'est dans la prochaine leçon, merci de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501